Gérer le transport collectif et les sociétés de transport, c'est pas une mission de l'État. On a déposé un budget avec un déficit de 11 milliards parce qu'on a choisi de payer plus les profs et les infirmières, notamment dans le réseau de la santé. Et nous, on n'a pas le luxe de refiler nos déficits ailleurs. Alors je pense que chacun, comme j'aime bien dire, doit gérer sa fougère et trouver ses propres solutions. Je ne connaissais pas l'expression « gérer sa fougère ». Gérer sa fougère, c'est les enseignants qui disent ça souvent aux élèves au primaire. Ah oui? Bon, exactement. Vert à fougère, occupe-toi pas des problèmes des autres. Ça, c'est bon. Elle avait un beau verre fougère qui apportait très bien, d'ailleurs, là-dedans. Mais elle a dit quelque chose d'important, au-delà de la boutade dans tout ça, c'est qu'elle dit, dans le fond, que les déficits du transport en commun, c'est pas de notre responsabilité. Dans un instant, votre truc a dit qu'il y a des réactions à nous présenter là-dessus, parce que ça a suité beaucoup de réactions. Bon, on va aller tout de suite à Adi. Beaucoup de réactions, donc, à l'Assemblée nationale. Adi, notamment la mairesse de Montréal, qui n'est pas contente. Écoutez, Michel, le moins qu'on peut dire, c'est que les propos de Geneviève Guilbeault depuis hier ont suscité beaucoup d'incompréhensions, notamment chez la mairesse de Montréal. On fera entendre un extrait dans quelques instants, parce que la mairesse, elle a lancé une invitation quand même à Geneviève Guilbeault à venir visiter le métro, c'est ce qu'elle a dit. Mais j'ai rencontré ce matin, Michel, deux acteurs importants au coeur de cette question-là. J'ai parlé avec la porte-parole d'Equitère et j'ai parlé également avec le vice-président de Communautos. Communautos, c'est une entreprise que vous connaissez très bien qui offre un service d'autopartage. Et M. Marco Viviani, ce qu'il me dit, c'est le transport collectif est complémentaire du service d'autopartage et les propos de Geneviève Guilbeault l'ont quand même fait sourcier hier. J'ai aussi parlé avec une porte-parole d'Equitère, elle ne comprend tout simplement pas, et la mairesse de Montréal, elle, qui déplore que le débat sur la recherche de nouvelles sources de revenus soit continuellement repoussée à une date ultérieure par le gouvernement. Mme Plante qui dit, je ne veux pas lancer de roche à qui que ce soit, je ne veux pas lancer de roche à Geneviève Guilbeault, mais elle ne peut s'empêcher de s'interroger. Comment ça se fait qu'on n'arrive pas, une fois pour toutes, à s'asseoir à la même table et à voir cette conversation sur l'avenir du financement du transport collectif? Je t'entends donc ces trois réactions, Michel. J'ai envie de vous inviter, j'ai envie d'inviter la ministre, d'inviter tout le gouvernement du Québec à venir dans le métro le matin, de venir prendre l'autobus à Laval, d'attendre longtemps dans les couronnes parce qu'il y a juste un autobus qui passe une fois par heure. Le transport collectif est aussi une solution importante à la lutte au changement climatique. Donc, le gouvernement doit absolument prendre action. Développer une offre de transport en commun pour l'ensemble du territoire de la province, parce qu'il y a aussi les régions qui ont besoin des solutions de transport en commun, bien, ça fait partie des... doit faire partie des objectifs du gouvernement provincial parce qu'ils sont des infrastructures stratégiques, parce qu'ils contribuent aux objectifs des réductions des émissions des gaz à effet de serre qui ont ces données. Vice-versa, on n'y arrivera pas. Pour l'instant, on n'y arrivera pas.